Merci à tous d'être de venir, merci au Wagon de nous accueillir. Est-ce que Romain tu veux dire un mot du Wagon ? Ou est-ce que je le dis pour toi ? Je le dis pour toi, ok. Donc on remercie chaleureusement Romain, Romain c'est un des fondateurs du Wagon. Le Wagon c'est une école de code qui vous permet en 9 semaines de devenir développeur et entrepreneur. Donc on les remercie de nous accueillir dans ces super locaux. Merci encore. Alors qui est déjà venu dans les meet-ups précédents ? Ok, intéressant. Bienvenue, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. On va vous présenter aujourd'hui l'agenda suivant. Introduction, pourquoi est-ce qu'on est là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on va. On va avoir un premier talk, en fait ça va être l'inverse. On va avoir un premier talk de Mathieu et Léo qui vont nous présenter leur travail suite au challenge de prédiction pour le problème de la Croix-Rouge qu'on va vous exposer. On aura Bettina qui fera la même chose avec une autre solution. Et on aura ensuite Adrien qui nous présentera les prochaines étapes pour Data for Good et Bayez Impact. On va vous présenter un peu le partenariat qu'on envisage avec eux. Alors et ensuite on n'a pas de bière malheureusement ce soir, mais on pourra toujours discuter, parler, etc. Si ça vous intéresse. Alors qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on fait ça. Data for Good, c'est une association qu'on a créée, qui fait se rencontrer des data scientists et des non-profits pour résoudre des problèmes à fort impact. On a eu cette idée parce qu'il y a d'autres initiatives qui se font dans le monde, notamment aux Etats-Unis. Vous avez ici quelques entreprises ou quelques organisations qui font ça ailleurs. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire la même chose en France. Et on a commencé à créer ça, à rassembler une communauté de personnes qui sont intéressées par la data, qui sont intéressées par ces problématiques-là. Ce qui est intéressant, c'est que cette communauté grossit à vue d'œil. On est maintenant 867 sur le groupe Meetup. Et chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, à venir. On a commencé en décembre 2014, il y a moins d'un an. Le premier Meetup, on l'a dû l'héberger vers janvier. Il y avait un dixième de cette salle, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà, ça grossit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à être remarqué. Il y a eu Laurent et Benjamin intervenaient la semaine dernière à une conférence organisée par Etalab. Etalab, c'est la mission du Premier ministre chargé d'ouverture des données. Et donc, le mouvement qu'on est en train de créer, ce qu'on est en train de faire ici, c'est en train de prendre et d'intéresser de plus en plus de gens. Alors, en fait, la manière dont on structure les choses chez Data for Good, c'est de la manière suivante. On choisit un sujet. Donc là, jusque-là, on va présenter le sujet qu'on a choisi, pour ceux qui ne connaissent pas, qui concerne la Croix-Rouge. On l'étudie et ensuite, on se réunit une fois, une cadence d'une fois par mois. Là, ça fait un petit peu plus longtemps parce qu'il y a eu l'été qui est passé entre temps. Et on présente des travaux qui ont été réalisés sur ces données et sur ces problématiques concrètes. Et puis ensuite, si le problème est intéressant et s'il y a besoin, on passe à cette étape qu'on appelle de production. Et c'est une étape dans laquelle on met des moyens et on essaie de développer ça à plus large et seul. Data for Good, c'est un comité de gens qui essaient de se réunir pour, de manière un peu itérative, un peu ensemble, essayer de répondre à des questions, toujours en se basant sur la donnée et en ayant une approche Data Science. Et puis, quand on a fini ce cycle, on choisit d'autres sujets. Et des sujets, vous allez voir, il y en a des tonnes. Et vous avez d'ailleurs plein d'idées sur le sujet. Alors, le premier projet sur lequel on travaille, c'est celui-là, c'est la distribution alimentaire en France. L'enjeu, c'est le suivant, c'est de mieux répartir les denrées alimentaires en France. Pour vous donner une idée, en fait, de l'ordre de grandeur du gaspillage alimentaire qu'il y a en ce moment en France, la Croix-Rouge distribue 20 000 tonnes de denrées alimentaires en France. Et voilà ce qu'on gaspille, à la fois par les grandes et moyennes surfaces, et à la fois par les Français, chaque année, en ici, tonnes exprimées. Et donc, il y a un enjeu qui est un enjeu de rapprocher les associations qui font ça, c'est-à-dire la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les Restos du Coeur, la Banque Alimentaire, à récupérer ces denrées qui sont des denrées qui peuvent être soit gâchées par différentes choses, d'ailleurs, ça peut être différentes sources de collecte, et d'essayer d'optimiser cette logistique-là. Avec un enjeu qui est un enjeu politique fort, qui est, il y a eu récemment un rapport qui a été transmis au gouvernement, et une loi, qui n'a pas été encore votée, il me semble, c'est un contexte en quoi qui est en train d'évoluer, qui oblige les grandes et moyennes surfaces à donner leur stock d'amendus. Donc, on est typique dans un problème de logistique, dans lequel, d'un côté, il va y avoir des gens qui vont devoir donner leurs denrées, et de l'autre, des denrées qui vont être à distribuer, et donc, pour ça, il faut faire des matching, il faut faire de la donnée, il faut essayer de prédire les endroits dans lesquels on va avoir besoin de nourriture, etc. Et donc, il y a un enjeu logistique qui est important. Donc, on a récupéré des données, on en a récupéré même plein. Ce qui est intéressant avec la Croix-Rouge, c'est qu'elle s'est dotée d'un logiciel et d'une base de données, et Laurent, qui est ici, qui est le directeur du système d'information de la Croix-Rouge française, ses équipes ont conçu ce logiciel, qui est donc le logiciel AIDA, qui permet de tracer les données qui sont distribuées. C'est-à-dire qu'en fait, on recueille, pour chaque point, pour chaque denrée qui est donnée à la Croix-Rouge, il y a un data point, il y a une information qui est transmise dans une base de données, et même chose lorsqu'elles sont distribuées. Donc, vous avez un historique de plusieurs années maintenant, qui est mis en place au sein des centres de distribution de la Croix-Rouge, et on a une information qui est assez détaillée sur la distribution alimentaire au sein de la Croix-Rouge. L'enjeu est de faire ça pour la Croix-Rouge, mais aussi de le développer ensuite chez d'autres associations, le reste du cœur, encore une fois, la banque alimentaire, et le Secours Populaire. Il y a différents types de données. Pour ceux qui connaissent le projet, ces données, ils y ont accès, soit sous forme agrégée, sur la forme de base de données, soit sous la forme brute, stockée au sein de la plateforme Google BigQuery. Il y a environ 50Go de données, et on peut, du coup, s'amuser. Et on va voir ce qu'on réalisait ce soir, Mathieu et Léo, de Dataiku, et Bettina, de Fitify. Alors, comment est-ce qu'on travaille ? On travaille de manière complètement collaborative, c'est-à-dire qu'il y a un Slack, pour ceux qui connaissent, c'est une messagerie instantanée qui permet d'échanger ensemble sur des projets. Et puis, on a GitHub, qui est la plateforme sur laquelle on peut, vous pouvez poser des questions, vous pouvez récupérer du code, vous pouvez participer, vous pouvez enrichir des choses. Et puis ensuite, tous les mois, on essaie de se réunir pour montrer et avancer sur les projets. Voilà quelques DataGooders actuels. Vous pouvez vous inscrire, il y a un lien qui est également sur le site de dataforegood.fr. Vous remplissez ce questionnaire, on vous donne accès aux données et vous pouvez commencer à travailler avec nous. Si vous êtes data cellulitiste, que vous avez du temps et que vous voulez vous investir sur un projet qui fait sens, voilà comment il faut faire. Ce soir aussi, on va vous présenter, et ça va être l'enjeu du talk d'Adrien, un peu l'après de Data4Good, c'est-à-dire un partenariat qui est extrêmement excitant. Pour ceux qui s'en souviennent, Bayez Impact, c'était un peu une des entreprises, une des associations où on se disait, c'est un peu ce qu'on a envie de faire ça un peu en France. Ce qui est génial, c'est que Bayez Impact arrive en France et donc, tout naturellement, on s'est dit qu'il y avait un partenariat à monter et on va vous présenter ça avec Adrien. L'enjeu, pour la faire très simple, c'est qu'on pense que Data4Good, c'est une super ressource pour prototyper des choses, c'est-à-dire pour essayer, pour faire des POC, pour mobiliser les gens, etc. Et puis, dès qu'on a un truc qui tient la route, on pense qu'on peut passer la main à Bayez Impact qui peut lever de l'argent, qui peut avoir des soutiens de manière plein temps et essayer d'industrialiser un projet qu'on aurait monté ici ensemble. Donc, Data4Good, c'est plus cette idée un peu d'organisation où ça repose un peu sur la volonté et sur le bénévolat. Bayez Impact, ça peut développer un projet plus à fond avec des moyens. Voilà pour la partie, voilà pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au talk suivant sur les différents projets de Croix-Rouge ? Pas de questions ? Oui. Bonjour, je m'appelle Xavier Corval, j'ai fondé l'entreprise sociale Écosphère. Donc, la loi du 21 mai 2015, la loi sur la transition énergétique, a inclus des amendements qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Mais en fait, ce n'est pas exactement une obligation des grandes surfaces à donner leurs invendus. C'est une obligation à ne pas dégrader des aliments propres à la consommation humaine. D'où on déduit que l'une des solutions, c'est de systématiser les conventions entre la GMS, en tout cas les magasins de plus de 400 m² et les structures associatives. Donc, ce n'est pas exactement ça. C'est plutôt un amendement qu'on a appelé l'amendement anti-Javel. Et donc, les amendements ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. Et donc, Ségolène Royal a réuni les grandes surfaces dans le courant du mois d'août qui ont signé une convention qui est à peu près du même niveau de ce qui était demandé à travers les amendements. Et donc, je trouve que c'est une logique qui est plus intéressante aujourd'hui d'engagement volontaire que de coercition, même s'il est probable que Guillaume Garraud, qui est le ministre qui a remis son rapport à Ségolène Royal en avril 2015 sur le gaspillage alimentaire, refasse passer une loi avec les mêmes amendements. Et en tout cas, on sera dans une logique plus positive puisque l'engagement aura été préalable. Tu confirmes que ça n'enlèverait à l'intérêt d'essayer de prédire les stocks distribués par centre de distribution par les différentes associations ? Toute la partie data qu'on est en train d'analyser ici. Ce qui est aussi intéressant de prédire, c'est d'augmenter les volumes et la qualité des produits. Compris. Très clair. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ? Remarque ? On passe à la suite. Merci Xavier pour ces précisions. Alors, le point ici qui est important, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est qu'en récupérant les données de la Croix-Rouge, on s'est dit qu'il était intéressant de faire, c'était de prédire où est-ce qu'il y allait avoir de la demande par centre de distribution de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge française en France a des centres de distribution et donc donne à des bénéficiaires des stocks d'aliments et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver à prédire de manière assez précise le volume et les catégories de produits qui vont être donnés à certains centres de distribution. Donc, ça rejoint la remarque de Xavier. Si on arrive à faire ça, ça permet d'augmenter la qualité, par exemple, des produits qu'on peut donner. Si on a besoin de 100 kg de patates à tel endroit, est-ce qu'on ne peut pas matcher ça avec un centre de distribution et donner du coup ce stock a vendu ? Voilà l'enjeu et voilà l'idée qu'on a essayé de développer. Mathieu et Léo ont bossé sur le set de données qu'on vous a mis à disposition et pour ceux qui s'en souviennent, à la précédente réunion, on a fait une première prédiction qui était au niveau du bénéficiaire, donc combien de gens vont aller à un centre de distribution et là, on essaie de faire encore plus loin, c'est que non seulement c'est le nombre de gens mais c'est aussi à la catégorie de produits et donc on va voir ce qu'ils ont réussi à faire et également, j'imagine, les limites de ce projet. Le micro est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Je ne savais pas qu'on parlait en premier donc on va improviser une présentation brève du challenge juste pour rappeler à tout le monde de quoi il s'agit mais ça a déjà été assez fait. donc on a des données qui ont été récupérées sur AIDA sur une table qui s'appelle Synvoice pour ceux qui nous donnent des données par centre et par... Non, pas par catégorie de produits justement par centre les données des nombres de bénéficiaires ainsi que des informations socio-économiques des personnes qui ont bénéficié de ces centres alimentaires de la Croix-Rouge et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui c'est le flow qu'on a mis en place ou dans lequel on a rajouté des données un peu d'open data des données d'INSEE ainsi que d'autres tables qui proviennent de AIDA pour essayer d'aller vers un premier benchmark un peu crédible dessus. C'est un travail qui est encore en cours je pense qu'il y a encore des choses qui sont à faire et je crois qu'on peut quand même donner des premières idées de choses intéressantes à faire. Alors ça c'est une petite idée du petit workflow parce qu'il a beaucoup évolué depuis des données mais on a mis on a fléché les grandes étapes sur la gauche on voit toute l'open data qui sont des tables qu'on a laissé récupérer directement sur les bases locales de l'INSEE alors c'est des informations sur l'action sociale sur les informations sur des données de chômage par trimestre sur la pauvreté les taux de pauvreté sur les ménages les ménages fiscaux sur les salaires les revenus donc tout ceci qui sont en noir ce sont des données d'INSEE qui sont au niveau des communes donc à peu près 36 000 lignes dans ce dataset et on a été un peu gourmand on est aussi allé chercher des données au niveau de l'IRIS l'IRIS c'est un découpage assez homogène fait statistiquement par l'INSEE qui est assez intéressant parce qu'il est dans un sens déjà normalisé et on a récupéré c'est le tout petit dataset tout au-dessus d'action sociale plein d'autres données le nombre de boulangerie de poissonnerie par l'IRIS le nombre de pharmacie de spécialistes de gériatres etc. et donc sur la gauche on voit tout ce flot de données de l'open data qu'on va progressivement enrichir avec ce qu'on a en bas à droite c'est notre challenge avec la table du challenge qu'on a cherché sur BigQuery et un peu plus haut la table SINVOICE dont on parlait un peu plus tôt donc voilà donc ça c'est juste une table classique de transformation et on va vous montrer ce qu'on a fait c'est juste qu'en fait on export tout n'a pas un sens sans avoir en fait avant un a priori donc vas-y tu me passes la slide suivante donc le but du challenge était de prédire le nombre de bénéficiaires et on s'était dit qu'on allait le faire sur une granularité qui avait trois axes qui sont à la semaine par centre et par catégorie de produits donc ici j'ai mis un exemple donc on est sur un centre le U0 119 c'était un des centres qui avait le plus de données et on est sur une catégorie qui s'appelle PGS je sais pas à quoi ça correspond on n'a pas eu la table de correspondance pas pour l'instant et donc j'avais envie de vous montrer ça pour vous montrer un peu l'irrégularité déjà du nombre de bénéficiaires on n'arrive pas vraiment à avoir une saisonnalité et voilà donc c'était déjà un peu en mode exploration on arrivait à voir ce qu'on avait donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé par observer un peu les statistiques de notre jeu de données en tout il y avait 542 centres distincts 26 catégories de produits et on avait environ 113 semaines parce qu'ensuite on avait aussi des semaines en 2015 mais elles étaient très incomplètes donc en fait on s'est arrêté là où nos semaines avaient l'air à jour et du coup la première chose qu'on a fait c'est qu'on a créé en fait la matrice complète donc en fait on a fait un produit cartésien entre nos 542 centres les 26 catégories et les 11 semaines pour arriver à voir en fait la complétude de nos données arriver à voir si tous les centres toutes les semaines donnaient toutes les catégories et arriver donc à comprendre ça et on s'est retrouvé avec un jeu avec 80% de lignes vides donc ce qui signifie qu'il y a bien des centres qui ne distribuent pas toutes les semaines ou pas tous les produits et il y avait aussi des remplissages très inégaux en fonction des centres donc ça on ne sait pas l'expliquer mais je pense qu'il y a des centres peut-être beaucoup plus actifs que d'autres voilà je fais la suivante non ce que tu décris en fait à l'irrégularité qui est effectivement à la catégorie de produits c'est un point qui est effectivement hyper important et qui en fait dépend des bénéficiaires et de ceux qui distribuent des volontaires qui distribuent les denrées au sein des centres de distribution d'un croix rouge et donc c'est pour ça que tu peux observer des irrégularités au sein des différents centres mais il y avait quand même une progression dans le temps c'est-à-dire que je pense qu'à partir de la mise en place de Haida en 2010 je crois qu'on a tendance à remarquer que les choses s'améliorent et se remplissent de mieux en mieux donc peut-être que dans 5 ans quand on fera le même challenge on n'aura pas 80% de valeur manquante en attendant oui alors d'autres choses comme ça encore plus jolies donc là on a pris différentes catégories donc on n'est toujours pas les significations PGS, FEC, FL, VOP etc et donc on voit qu'elles sont très corrélées parce que là on a fait la somme des bénéficiaires par semaine et non seulement elles sont très corrélées mais on se pose aussi beaucoup de questions quand on voit ces pics et je me pose encore plus de questions quand on voit le pic de gauche avec le gros rond parce que c'est presque près de Noël et j'avais envie de croire qu'à Noël il y avait peut-être plus de choses donc on n'arrive pas à croire que ce soit juste des données manquantes il y a peut-être un souci peut-être que les bénévoles à Noël n'ont pas le temps de remplir Oui la réalité c'est que je crois comme on l'a déjà dit au précédent meet-up c'est que il y a finalement dans cette affaire trois facteurs il y a les bénéficiaires qui attendent des denrées il y a ceux qui nous les donnent mais au milieu il y a le bénévole qui les distribue et en fait ces points-là finalement correspondent je crois le mois d'été probablement et Noël d'une certaine manière c'est aussi des vacances pour les bénévoles et donc il y a moins de disponibilité à ce moment-là les catégories de produits c'est les catégories de produits des produits qu'on avait d'accord le projet de grande consommation avec un S alors on a fait une sélection pour remarquer le nombre des bénéficiaires sur un seul mois sur une petite carte de la France et là en fait on a déjà fait un premier filtre sur les centres sur lesquels on avait assez d'informations donc on retrouve ce côté un peu disparate et avec des choses assez manquantes et donc voilà c'est juste une petite visualisation pour voir à quoi ça ressemble et je crois qu'on va commencer à parler de choses un peu plus sérieuses avec Matt ensuite pour arriver à faire notre modèle on a regardé la distribution du nombre de bénéficiaires et donc déjà la première chose qu'on a fait c'est qu'on s'est dit qu'on n'allait pas faire notre modèle sur des centres où il y avait trop peu de données parce qu'on n'arriverait pas à faire une prédiction dessus du coup on a conservé que les centres avec au moins 10 semaines ce qui représente en fait 3228 couples centres ID catégorie parce qu'on est sur cette granularité et ça donc c'est la distribution qu'on obtient et on voit qu'il y a 68% des centres qui ont moins de 100 bénéficiaires et qu'on a aussi un centre ou peut-être deux où il y a énormément de bénéficiaires donc c'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on n'a pas fait des modèles compliqués on est allé au plus simple et on s'est dit qu'est-ce que déjà on peut faire si par exemple on prédisait que le mois suivant allait être exactement comme le mois précédent et donc ça en fait ça nous sert à mettre des scores qui sont des scores benchmark pour ensuite arriver à avoir un point de repère et voir si on peut améliorer ça donc par exemple si on prédisait tout le temps la moyenne globale on aurait un MAE donc c'est la moyenne absolue erreur de la moyenne absolue qui serait à 140 donc le 140 ça représente un nombre de bénéficiaires donc à chaque fois on se rompe d'environ en moyenne 140 bénéficiaires et donc on voit déjà que le fait de prédire la moyenne sur le dernier mois on passe à 72 donc c'est que le mois précédent se comporte comme le mois suivant plus ou moins donc à 72 en moyenne et ensuite on a fait des essais de voir si on pouvait avec un algorithme arriver à améliorer un peu ça et on a amélioré un tout petit peu mais je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux que de mettre le mois précédent en fait sur nos prédictions donc à partir de là qu'est-ce qu'on fait on va rebondir sur cette première idée on voulait faire un modèle que sur les centres sur lesquels on avait assez de données mais qu'est-ce qu'on fait sur les centres sur lesquels on n'a pas assez de données on ne voulait pas s'arrêter là donc c'était l'idée de faire un clustering de centres en se disant on va essayer de faire un regroupement le plus intelligemment possible sur ces centres et ensuite de pouvoir faire correspondre aux centres sur lesquels ne disposeront pas d'assez d'informations les clusters et de pouvoir se servir de ces clusters sur lesquels on a donc assez d'informations pour pouvoir faire des prédictions tout ça on fait un premier cluster en regardant les comportements des centres donc un comportement des centres ça va être donné sur cette table où on va pouvoir remarquer la fréquence de passage des personnes le nombre différent de catégories socio-professionnelles des personnes qui viennent dans ce centre la proportion des personnes des hommes des femmes etc donc toutes les données qu'on pourrait avoir qui pourraient être de caractériser le comportement du centre etc et enfin dans un deuxième temps on agrège les données de l'INSEE qu'on vous a montré tout à l'heure en se disant est-ce qu'avec les données de l'INSEE on peut prédire ces clusters c'est-à-dire est-ce qu'avec les données de l'INSEE on va pouvoir prédire les étiquettes de ces clusters qui eux ont été faits uniquement avec les données de comportement des centres donc là c'est ce qu'on a commencé à faire hier soir et donc voilà donc on a fait ce premier clustering maintenant on fait une petite multiclass classification pour prédire les étiquettes de ces centres et demain ou bientôt on pourra refaire nos modèles sur ces nouveaux centres alors un peu de next step voilà on aimerait beaucoup racheter des features sur les centres par exemple on pourrait racheter sur les centres auxquels on n'a pas beaucoup d'informations les informations sur les centres qui sont assez proches donc racheter une sorte de clustering à la main très géographique on pourrait peut-être essayer de développer une notion de stock de disponibilité dans les centres et aussi on a surtout énormément de questions sur la table SINVOICE parce qu'il y a 80 colonnes et il y en a très peu qui sont compréhensibles donc aujourd'hui on va vous poser plein de questions comment coder YCSP donc CSP on comprend que c'est un codage des catégories socio-professionnelles mais ce serait super ça irait super bien avec nos données de l'INSEE si on arrivait à matcher les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à des catégories socio-professionnelles qui nous parlent un peu plus et puis on va aussi parler de qu'est-ce que c'est que le Y situation logement qui est codé etc. donc je pense que si on arrivait à avoir un peu plus d'informations sur la manière dont sont codés ces colommes on pourrait gagner beaucoup et notre idée ce serait d'obtenir des informations ne serait-ce que géographiques sur la présence d'autres centres proches des centres de la Croix-Rouge super ok on regardera bon super et enfin la dernière idée c'est on enlèvera tout ça dans une appli web pour mieux visualiser ce time-série en fait on s'est dit que comme ça paraissait un peu optimiste d'arriver à bien modéliser le nombre de bénéficiaires par centre plutôt arriver à avoir une visualisation où par centre et par catégorie on peut avoir cette courbe et avoir une idée de s'il faut un peu plus ou non et arriver du coup peut-être on pense en fait que la visualisation serait à la fin une chose qui serait peut-être mieux que le modèle en termes d'exploitation on a un peu commencé après on trompe toujours sur les mêmes problèmes quand on fait du clustering c'est super dur parce qu'il faut s'affranchir de ces métriques classiques pour essayer de donner un vrai sens d'avoir un vrai sens très subjectif pour le coup pour essayer de justifier que ces clusters correspondent bien à quelque chose et ça c'est vraiment très difficile donc pour essayer vraiment de se justifier oui ces clusters ressemblent bien à quelque chose mais en fait on commence déjà à avoir des petits comportements parce qu'on peut regarder la distribution des variables dans les clusters et se rendre compte on retrouve ce qu'il y a qu'au comportement sur le niveau de pauvreté alors au début la table je crois que j'avais 400 colonnes quelque chose comme ça ou un truc fou et après on a commencé à regrouper par on parlait des poissonneries et tout des magasins de type équipement comme une catégorie équipement une catégorie sociale pour une catégorie emploi donc des catégories d'infrastructure et après on a aussi pris des catégories sur socio-économique sur le taux de chômage le taux de pauvreté le taux de pauvreté la proportion des ménages fiscaux etc. donc là ça nous fait en agrégé une fois qu'on a agrégé ces features là d'en avoir je crois une bonne vingtaine une bonne trentaine parce que c'était pas réaliste de se balader avec 500 features pour avoir une idée donc voilà est-ce que vous avez d'autres questions ? par rapport je demande à ce que les bénévoles sont dans la logistique si on cherche à faire la logistique ce serait dommage de matcher des choses et que personne est-ce que ça peut être intéressant de coller ça et ça peut être peut-être de la connaissance pure ou effectivement comme ça peut-être vous avez mis le 25 à l'étendre avec votre genre ou est-ce que vous avez des données merci où est-ce qu'il y a des données sur la présence des bénévoles qui pourraient aider à faire une question qui soit en outre oui alors je pense je sais pas si je vais pouvoir répondre à la question mais je suis pas tout seul donc il y a de Marie et Madeleine de la direction de l'action sociale de la Croix-Rouge française qui sont là qui pourront peut-être m'aider aussi à répondre à cette question c'est une question assez difficile parce que c'est en fait une vraie question d'animation d'un réseau de bénévoles en fait moi j'ai enfin c'est compliqué à exprimer sans doute mais j'ai le sentiment que si on arrivait à projeter un peu mieux même si j'imagine que localement les gens sont assez finalement au fait comme vous l'avez dit tout à l'heure on peut imaginer que le 31 décembre le 24 décembre finalement il y a finalement peut-être autant de besoins en tout cas dans cette période-là de l'année et puis au mois d'août pareil il n'y a pas trop de raisons que les besoins baissent à ces moments-là et donc on se dit juste que soit on n'arrive pas à mobiliser les bénévoles parce que parce qu'effectivement ils partent en congé ou ils ont leur famille etc mais on pourrait imaginer mettre en place d'autres logiques de recrutement de bénévoles peut-être sur ces moments-là voilà je ne suis pas vraiment le mieux placé comme on vous l'a dit je suis plutôt en charge de l'informatique à la Croix-Rouge donc je ne suis pas le spécialiste de l'animation du réseau de bénévoles mais j'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça néanmoins alors il se trouve que parallèlement à ça on est en train de déployer un outil de planification de l'activité pour nos bénévoles c'est une sorte de calendrier dans lequel on inscrit donc les unités locales inscrivent les activités pour lesquelles elles vont rechercher des bénévoles et donc on pourrait imaginer en couplant un peu tout ça que finalement la prévision d'activité pourrait nous permettre d'intégrer des périodes de recrutement peut-être plus intense et par ailleurs c'est peut-être un outil qu'il faudrait qu'on ouvre sur l'extérieur pas uniquement à notre réseau de bénévoles puisqu'en fait on travaille il y a aussi la problématique de recrutement d'aller chercher des bénévoles ailleurs il y a tout un ensemble de choses à intégrer je pense que les données de prévision pourraient nous aider peut-être à mieux animer ce réseau c'est peut-être pas aussi simple malgré tout mais peut-être Marie ou Madeleine vous avez des points à ajouter sur ce sujet je pense qu'effectivement ce serait intéressant de vous donner accès à ces données de Pegas qui nous permettraient d'avoir une vision un peu plus prospective de comment se répartissent les disponibilités des bénévoles tout au long de l'année et on verrait qu'effectivement il y a une grosse une forte cohérence c'est une forte inertie autour de ça après effectivement comme le disait monsieur Monet on a une vraie problématique sur le recrutement du bénévolat et il faut savoir que dans 60% des cas ce sont des personnes retraitées qui sont plutôt disponibles en journée pas le week-end pas trop le week-end ni pendant les vacances scolaires puisqu'elles ont les petits-enfants à garder donc voilà c'est vrai que c'est aussi une problématique à prendre en compte en tout cas on se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments qui seraient nécessaires au contexte pour recontextualiser toutes ces données parce que je pense que c'est important de recontextualiser donc voilà on est aussi venu là ce soir pour pouvoir échanger là-dessus et voilà je pense qu'on peut échanger après coup et à défaut d'avoir des informations bien remplies par les bénévoles c'est pour ça qu'on pensait que si on avait des informations sur les stocks ça pouvait être un petit proxy pour savoir s'il se fait donc est-ce que c'est possible est-ce que ça existe des informations sur les stocks des centres en fait sur les stocks c'est compliqué puisqu'on n'a pas du tout de données sur la ramasse c'est-à-dire sur la nourriture qui est qui est allée que les bénévoles vont chercher le matin et qui vont distribuer l'après-midi par exemple on n'a pas le temps de rentrer cette nourriture dans le logiciel Aida donc là il y a un manque total une perdition des données qui voilà malheureusement on ne pourra pas faire autrement mais en tout cas les stocks de la banque alimentaire ça oui normalement c'est rentré dans Aida donc ça c'est disponible et ça vous les avez pour le coup c'est sur la plateforme les données de la banque est-ce que vous avez une question je vais passer sur le micro et à priori moi comme ça j'aurais j'étais putain donc ma question d'être très bête j'aurais utilisé plutôt les données type Pôle emploi ou la CAF parce qu'en fait en termes de bénéficiaire en termes de prédiction je pense que c'est plus ces populations qui risquent de rencontrer des soucis que l'INSEE alors c'est peut-être une logique qui n'était pas la vôtre parce qu'il y a beaucoup de données alors que ça c'est peut-être plus ciblé en termes de alors ils font aussi peut-être des prédictions à ce niveau-là mais en termes de bénéficiaires plus risqués enfin des populations plus peut-être pas plus qui risquent sans doute plus d'être touchées par ce problème que l'ensemble de la personnalité c'est des informations qui sont également répertoriées sur l'INSEE il y a les informations des chômages des taux de revenus etc donc j'avais pas pensé à regarder je crois on avait pensé à regarder Pôle emploi mais on retrouve un peu ça ce que je sais c'est que la base de l'INSEE en tout cas c'est la plus détaillée c'est celle la plus accessible mais sur les données de la CAF avant de penser à différentes données sur l'INSEE il y a encore une fois le taux de chômage le nombre il y a énormément d'informations je pense qu'on ne manque pas pour le coup encore le problème qui est soulevé là qui est intéressant c'est qu'on manque des données de ramassage c'est exactement ce que tu dis ce qui est extrêmement vrai et on manque d'une espèce d'API un peu centralisée de données de la distribution alimentaire et sur l'open data et sur l'INSEE je pense que c'est pas vraiment là où ça pêche c'est un peu le sentiment Oui on parlait de contextualiser avant moi je me demandais quel genre de base de données on pouvait croiser justement pour essayer d'expliquer plus au niveau de la temporalité je dis peut-être n'importe quoi mais rien que les données météo s'il y a des grands froids ce genre de truc donc je me demande quel genre de base open data existe qui soit contextuelle comme ça telle date il s'est passé tel truc pour essayer de mettre des événements en France en rapport avec la demande qui était un peu chaotique ça me paraît assez compliqué en fait à chaque fois il faut ajouter une chose qui est bien à l'esprit mais c'est compliqué oui c'était une question ouverte c'était il s'est passé il faut avoir des bonnes données il faut avoir des bonnes données il y a des choses avec des questions non mais il y a des vidéos en suite je ne vais pas un semaine c'est même que c'est compliqué est-ce que j'ai une semaine que j'ai beau une semaine que j'ai pas beau il y a plein de petites questions en fait qui se posent et donc si on va faire marcher ça avec ce qu'on a fait c'est pas aussi simple à retirer c'est à l'instant c'est qu'il y a quand même un travail de qualité de données d'abord au départ c'est important avant d'aller ou moins je pense que c'est vrai une question ou est-ce qu'on a surtout finalement oui en fait sur les questions ce qui est à l'instant c'est que sur les questions de type de base de géographie etc ça nul que du simple c'est qu'on mette en relation avec les personnes de votre argent parce que là vous avez une personne sur ça si vous avez des questions sur ce truc-là n'hésitez pas sur le Slack à partager avec nous à vous aller des questions parce que ça va le coup après on mette en relation avec les personnes et à l'autre question et bien ensuite je pense que ça va pour vous donner accès à ce qui a été fait donc à la plateforme et on va en parler oui c'est vrai 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 bonsoir donc moi c'est pas Mathieu c'est pas grave donc Bettina donc j'ai intégré le projet il y a 4 mois maintenant et en fait je travaille énormément avec mon collègue Romain qui n'a pas pu venir ce soir donc il s'en excuse mais donc tout ce qu'on a fait c'est ensemble donc voilà je parle pour nous deux donc nous en fait on travaille un peu sur les modèles depuis 4 mois à peu près à savoir aussi qu'on a un peu la lourde tâche d'essayer de motiver la communauté data scientist donc pour ça en fait on va vous proposer des soirées de code donc en fait 55 nous propose une salle tous les mercredis soirs donc en fait ce qui serait sympa c'est qu'une fois qu'on a un POC en cours avec des challenges vraiment bien précis bien définis qu'on se retrouve tous ensemble justement pour échanger sur les projets pour créer des équipes pour vraiment partager nos idées etc comme ça ça nous permet de travailler ensemble donc on n'est pas tout seul dans son coin ça permet d'éviter des redondances parce que là je pense que je vais un peu repasser sur certaines choses que vous avez dites donc c'est assez central 55 c'est 4 places de l'Opéra ce serait donc tous les mercredis soirs de 19h30 à 22h30 il faut nous prévenir à l'avance pour des questions d'organisation on a un nombre de places limité à 15 personnes sachant que pour l'instant je pense qu'on est 5 à avoir travaillé sur le projet donc venez n'hésitez pas du coup pour nous prévenir contactez-nous par Slack donc soit Romain Warlop soit Bettina et voilà donc je vais rapidement reprendre sur les objectifs de la mission donc on a une grosse base de données avec les bénéficiaires par centre par semaine par catégorie de produits et donc le tip c'est d'avoir un peu une interface comme ça où on aurait en fait chaque centre on pourrait regarder un peu pour la semaine suivante donc c'est de la prédiction pour la semaine suivante essayer de voir par catégorie de produits le nombre de bénéficiaires donc on pourra toujours réfléchir aussi à tout ce qui est visualisation etc comme vous en avez parlé mais en gros ça c'est vraiment l'idée du challenge alors je vais vite fait revenir en fait sur ce qui a été fait au précédent meetup donc ça a été fait par Romain et Paul donc aussi chez Fitify du coup c'est un modèle en fait qui était beaucoup plus agrégé c'était vraiment la demande par semaine par centre mais il n'y avait pas du tout la notion de catégorie de produits donc pour ce faire en fait on avait fait un modèle multiplicatif donc en fait on essaye d'inférer plusieurs caractéristiques et on les multiplie entre elles pour essayer de prédire ensuite pour chaque centre chaque semaine donc on avait pris en compte en fait une valeur intrinsèque au centre on avait pris une saisonnalité et un effet en fait par département donc à savoir que ce modèle là était assez assez performant parce qu'on avait une valeur expliquée du modèle à peu près de 80% donc c'était pas trop mal et donc ça nous permettait d'avoir un peu une vision sur comment allait évoluer le nombre de bénéficiaires donc là pour le second modèle donc c'était à la catégorie de produits donc une maille un peu plus fine alors là en fait on avait on a 27 catégories de produits parce qu'il y a aussi la catégorie manquante donc ça fait 28 et avec Romain du coup on s'est dit qu'on allait raisonner en deux étapes la première étape consistait à créer un modèle en fait sur les cendres pour lequel on avait un historique suffisant donc ça revient à ce que vous avez dit il y a certains centres où il y a vraiment beaucoup de données manquantes et sur lesquelles on ne peut pas faire quelque chose de robuste donc là ça nous permettait en fait de mesurer vraiment les effets de saisonnalité de département de centres les trucs propres et assez sur lesquels on pouvait être enfin c'était assez fiable et à partir de cette première étape on allait essayer d'étendre justement nos performances donc ça revient encore à la même chose quelque chose un espèce de clustering en fait pour essayer d'inférer encore nos prédictions au centre sur lesquels on n'a pas suffisamment de données donc pour ça évidemment on peut comme on l'a déjà dit utiliser des données INSEE des données propres au centre on a déjà vu en fait qu'il y avait des centres il y avait différentes catégories de centres donc on a un ami qui a travaillé là-dessus qui a essayé de faire en fait une variable dichotomique avec enfin une variable à plusieurs modalités c'était des centres du samus social c'était des centres de distribution ce genre de choses donc ça je pense que ça peut être une première variable assez intéressante pour justement faire ce clustering donc il faudra qu'on regarde ça de plus près concrètement ce qu'on a fait nous donc on est resté pour l'instant sur la première étape parce que donc on travaille mais on n'a pas suffisamment travaillé pour l'instant donc on a testé deux types de modèles un modèle additif un modèle multiplicatif donc dans les deux cas en fait à chaque fois on prend le centre on prend le département ou la région ou alors une variable que Romain a créée qui est plutôt est-ce que c'est un département du nord du sud ou un dom-tom et en fait à chaque fois on va essayer de regarder le nombre de bénéficiaires par catégorie de produit selon ces différentes variables donc on a fait plusieurs croisements on a regardé par exemple le nombre de bénéficiaires par catégorie de produit par département ou alors on entraîne juste département qui est différent de la catégorie de produit enfin on a fait plein de croisements différents les performances là du modèle donc tout à l'heure je vous parlais de 0,80 là c'est plutôt de l'ordre de 0,50 ou 0,60 donc on est quand même nettement moins bon alors le problème en fait pour ce type de modèle c'est que du coup on a une performance qui n'est pas suffisamment bonne pour pouvoir faire vraiment quelque chose de robuste sur la deuxième étape donc il faut encore retravailler le modèle donc la première chose à laquelle on a pensé donc il faut voir avec la croix rouge ce serait de faire un agrégat des catégories parce qu'il y a vraiment des catégories qui sont sous-représentées sur lesquelles on ne peut pas travailler du tout donc là on est à 28 catégories il faudrait voir si on peut passer je ne sais pas à 10 par exemple donc ça il faut qu'on en discute ensemble il faut qu'on partage pour voir s'il y a des regroupements qui sont coréants et qui pourraient nous aider à travailler ensuite donc toujours essayer de faire des croisements et regarder lesquels sont les plus pertinents rajouter toujours des données INSEE donc ça c'est pareil on avait commencé à travailler de notre côté sur les données INSEE mais je pense qu'on va pouvoir recouper avec le groupe de DataIQ pour avancer plus rapidement là-dessus tester d'autres modèles ça c'est un peu c'est un peu annexe on verra si on a le temps mais je pense que c'est clairement pas la priorité et sinon donc si ça fonctionne pas essayer d'agréger encore plus pas au niveau du centre mais essayer de regrouper des centres entre eux peut-être qu'au niveau du département c'est un peu gros mais je sais pas essayer de faire des petites parcelles un peu plus agrégées donc voilà tout ça pour dire donc pour l'instant c'est vraiment quand même encore au stade où on cherche un peu à droite à gauche donc on a vraiment besoin de vous donc si vous pouvez venir aux sessions de code on va commencer mercredi prochain donc il n'y en aura pas demain mais la semaine prochaine donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des idées ou si vous avez envie de participer parce que c'est quand même assez sympa on partage nos idées c'est quand même pour la bonne cause donc voilà Est-ce que vous avez des questions pour Bettina sur le modèle sur l'approche en fait ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait vous avez quand même des approches qui sont un peu je trouve complémentaires notamment l'idée de regrouper par groupe de départements c'est un truc qui peut être je pense commun et je pense il y a plein de gens qui ont envie de se mobiliser de l'autre côté il y a des espaces il y a du temps et donc c'est intéressant l'union fait la force on va passer maintenant à la dernière partie de la soirée je vais laisser la parole à Adrien on est super content de ce qui va se passer et de ce qu'on est en train de vous proposer là je te tease un peu Adrien merci Martin bonsoir à tous je m'appelle Adrien alors qui connait Base Impact wow pas mal on n'a pas vraiment encore l'un c'est en France mais il y a déjà une notoriété qui est là c'est cool alors Base Impact pour ceux qui ne connaissent pas c'est une ONG américaine qui a été développée par Paul Paul c'est celui qui a un t-shirt gris et un béret noir au front là c'est la team Base Impact enfin de la France comme vous pouvez voir c'est une ONG qui a été créée par Paul en juin 2014 donc un peu plus d'un an quand on me demande de raconter ce que c'est que Base Impact je raconte souvent l'histoire de Paul parce qu'il incarne pas mal le projet Paul c'est un français né en France de parents émigrés qui ont fui la Chine après Tiananmen il a grandi dans une banlieue près de Trapp il a fait Sciences Po à Sciences Po il a gagné un concours d'économie qui lui a permis d'aller étudier à Berkeley il a été recruté ensuite à Berkeley ensuite à Berkeley il a été recruté chez Eventbrite comme le premier data scientist et il a travaillé pendant un mois et demi là-bas donc à San Francisco et pendant ce pardon pendant un an et demi là-bas et pendant ces 18 mois Paul a réalisé à quel point les data scientists pouvaient avoir un impact hyper fort sur le monde il a développé un algorithme qui permet de lutter contre la fraude chez Eventbrite et en quelques mois il a permis d'économiser plusieurs millions de dollars et autour de lui il voyait des data scientists qui travaillaient chez Uber Google etc des gens extrêmement talentueux mais qui ne trouvaient pas forcément du sens dans leur travail quotidien et donc il s'est dit c'est quand même dingue d'avoir autant de talent et si peu de sens dans leur emploi et il a senti qu'il y avait un truc à faire à cet endroit-là c'est pour ça qu'il a commencé à développer Base Impact il y a deux partenaires qui l'ont rejoint et très tôt donc au printemps 2014 ils ont été sollicités par WayCombinator pour les rejoindre WayCombinator c'est l'incubateur des startups le plus prestigieux du monde sans doute c'est la deuxième ONG qu'ils ont recruté dans leur rang et en fait très vite il y a eu l'enthousiasme il a recruté des ingénieurs data scientists de Uber de Google aujourd'hui c'est une petite dizaine dans les bureaux San Francisco et en termes de partenaires c'est assez impressionnant ce qui a été fait en moins d'un an alors Base Impact comment ils se décrivent qu'est-ce que c'est Base Impact comment on décrit ce groupe c'est que c'est un groupe d'idéalistes pragmatiques vous avez remarqué l'Oximor qui considère que la data science si elle est appliquée avec intelligence elle peut résoudre les plus gros problèmes sociaux de ce monde c'est un discours qui parle beaucoup donc très vite des partenaires se sont se sont manifestés pour rejoindre l'aventure il y a notamment le fondateur de Palantir par exemple qui a décidé de faire partie du board des advisors et il y a la fondation Billy Billy Nugget qui soutient Base LinkedIn for Good la fondation Tableau etc donc Base c'est une ONG qui est financée par des fondations et à travers des contrats auprès de gouvernements et d'organisations d'organisations donc voilà les trois projets sur lesquels Base a travaillé ces douze derniers mois il y a un projet qui concerne l'amélioration du dispatch des ambulances à San Francisco en temps réel pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les algorithmes développés par Uber pour optimiser l'emplacement du taxi en temps réel pourquoi est-ce que cet algorithme ne l'utilise pas pour améliorer le dispatch des ambulances et sauver des vies c'est un projet sur lequel est en train de se pencher Base Impact il y a un projet autour de la prédiction et de la réduction des réadmissions dans les hôpitaux c'est-à-dire comprendre que tel type de patient en fonction de son historique de santé va potentiellement devoir revenir à l'hôpital il y a 25 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année par le gouvernement américain sur ce sujet donc énorme enjeu et enfin il y a un autre troisième projet sur lequel travaille Base Impact c'est celui du retour à l'emploi des vétérans américains après avoir fait l'armée c'est des personnes qui ne sont pas forcément passées par des écoles ou des universités qui leur permettent de valoriser leur profil etc et donc ils sont en train de travailler sur un système de matching des compétences de ces vétérans là avec des jobs en juin dernier Paul est revenu en France pour une conférence qui s'appelait l'échappée volée c'est développé par TEDxParis c'est là où je l'ai revu moi je l'avais rencontré à San Francisco quand il était chez Van Bright c'est là que je le revois je vois les avancées impressionnantes effectuées par Bayes il y a énormément d'enthousiasme autour de l'arrivée de Bayes Impact en France aussi bien au niveau de la presse qu'au niveau de soutien on peut dire il y a Djamal qui a manifesté son soutien parce qu'ils viennent tous les deux de Trappes et donc il va l'aider à lancer le projet en France il y a également Romain Lacombe qui faisait partie qui a fondé DataGouv.fr qui fait partie fondateur des anciens dirigeants de DataLab et également Paul a même eu l'occasion de rencontrer François Hollande à Convergence pour lui présenter le premier projet sur lequel va se pencher Bayes Impact en France c'est à dire un projet pour l'emploi donc Bayes Impact en France aujourd'hui on est trois donc il y a Stéphanie qui présente ici Mathieu qui n'a pas pu venir aujourd'hui et moi pour l'instant aucun de nous trois ne travaille à plein temps sur le projet mais le BFON qui est en cours on a déjà sécurisé 600 000 euros et on vise 1 million d'euros pour lancer Bayes Impact en France et pour pouvoir commencer à recruter les premiers employés à temps plein et en fait il y a quelques mois Paul a rencontré Martin et puis après j'ai rencontré Martin j'ai rencontré Benjamin les fondateurs de ce meetup et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire Bayes Impact et Data for Good c'est deux organisations qui ont la même vision améliorer le monde à travers la data science mais qui utilisent des moyens complètement différents Data for Good va se concentrer sur la mobilisation d'une communauté de volontaires pour travailler sur des POC des POC des analyses de données et Bayes Impact c'est un groupe c'est un groupe d'employés qui travaillent à plein temps sur le projet des employés qui par exemple à San Francisco ont fait d'énormes sacrifices en termes de salaire ils ne sont pas payés cinq fois moins que ce qu'ils étaient payés dans leurs entreprises précédentes mais qui s'engagent à consacrer tout leur temps leur énergie leur talent à des projets qui ont du sens et donc deux approches très différentes qui sont en fait complètement complémentaires parce que Bayes Impact l'objectif c'est de développer des projets sur le long terme qui seront maintenus par Bayes Impact des projets qui sont d'ailleurs open source qui peuvent être ensuite améliorés et en fait ce type de projet là de par la structure de Bayes Impact qui est une ONG peuvent avoir permettre ces projets là de par la structure de Bayes Impact qui est une ONG qui du coup peut collaborer avec différents organismes privés et le gouvernement donc par exemple au niveau du projet pour l'emploi on peut utiliser des données données qui viennent de LinkedIn de Viadeo également de Pôle Emploi etc et comme on a des personnes qui travaillent à plein temps sur ce projet là avec de vrais investissements derrière on peut développer des projets de plus grande ampleur sur le long terme et l'idée en fait ce serait à travers Data for Good à travers cette communauté de talents engagés ce serait de voir comment est-ce qu'on peut motiver ce vivier pour travailler sur des époques c'est à dire en gros je vais vous mettre la slide suivante parce que c'est un peu plus un peu plus explicite comment est-ce qu'on peut passer de 0 à 1 avec Data for Good comment est-ce qu'on peut explorer des frichets en fait des sujets avec la Data Science et ensuite avec Bayes Impact comment est-ce qu'on peut pour les projets les plus prometteurs les faire passer de 1 à 100 donc à travers un investissement à travers des employés à plein temps etc et donc une concentration sur le long terme donc on s'est dit voilà il y a quelque chose à faire ensemble et c'est ce qui est en train de se passer alors c'est tout c'est tout neuf je découvre j'ai découvert il y a quelques semaines le projet avec la Croix-Rouge mais c'est clairement quelque chose qu'on souhaite développer par la suite si on réussit à réunir les acteurs et les fonds nécessaires pour passer à l'échelle est-ce que tu veux que je parle un petit peu plus éventuellement des évolutions possibles avec ce projet là ou on le garde pour plus tard ouais d'accord ok on pourra en parler après alors donc voilà en fait c'est deux modèles très différents mais qui en s'associant peuvent faire des choses très très intéressantes base impact également de part de part en fait ça m'a bien de fonctionner et donc on est régulièrement sollicité par des personnes assez haut placées dans différentes organisations des entreprises ou des ONG et donc on peut avoir accès à des datasets assez rares et à une presse hyper intéressée par ces enjeux là donc typiquement il y a REACH qui est une organisation d'acted qui en gros c'est donc ces huit personnes qui travaillent à Genève pour améliorer et venir en aide aux zones de conflit de manière hyper différente à travers de l'évacuation le soutien alimentaire etc ils ont un système de cartographie il y a 200 volontaires dans le monde qui apportent des données à une carte hyper variée sur les conditions des personnes dans les zones de conflit et donc typiquement c'est un projet sur lequel on pourrait travailler ensemble de manière à optimiser la gestion des crises dans ces zones de conflit là en Afrique au Moyen-Orient notamment il y a un autre sujet possible c'est celui de l'égalité des sexes en entreprise il y a des organisations comme Ethics and Board et la DAWIC donc des organisations qui ont accès à des datasets assez importants et riches ainsi qu'à des à la presse qui ont par exemple des accès particuliers de manière à ce que les projets puissent ensuite être diffusés dans la presse c'est un sujet également à explorer et enfin il y a un troisième projet potentiel évoqué ici c'est celui de l'orientation scolaire donc on connait bien les personnes qui s'occupent de France Université Numérique et ils ont déjà évoqué un intérêt à ce niveau là pour se pencher là dessus donc voilà l'idée c'est que BASE de par son fonctionnement a accès à des personnes haut placées dans différentes organisations on ne peut pas mettre nos employés à plein temps sur ces projets là d'emblée mais grâce à Data for Good on peut vous donner accès à ces bases de données là on peut également vous donner accès à une visibilité dans la presse donc l'idée c'est voilà en travaillant ensemble on peut faire des trucs assez fantastiques et ensuite parmi ces projets là parmi ces POC développés par la communauté si on voit qu'il y a quelque chose à faire en termes c'est à dire si on rassemble les acteurs nécessaires ainsi que les fonds qui permettent de développer le projet au sein de BASE Impact c'est quelque chose qui pourra totalement avoir lieu voilà merci beaucoup pour votre attention vous pouvez me contacter par email si vous avez la moindre question et surtout me les poser ici je vais prendre avec plaisir est-ce que vous avez des questions pour rien je travaille chez Molotov une start-up dans le monde de la télé qui n'a pas encore lancé développée par Pierre Lescure et Jean-David Blanc créateurs de Canal Plus et Aluciné ça m'occupe pas mal aussi mais voilà ces deux projets qui me passionnent le projet pour l'emploi est-ce qu'on pourrait avoir accès au data c'est difficile à dire aujourd'hui aujourd'hui ce projet là c'est l'équipe américaine qui va commencer à travailler dessus à plein temps après dès qu'on a les fonds pour lancer le projet en France et recruter des personnes à plein temps c'est quelque chose qui est voué à être dirigé par l'équipe française bien sûr pardon ? parce qu'il travaille également sur le projet au niveau des vétérans il y a des trucs à faire ensemble donc mais pour l'accès au dataset il faudra voir il faudra voir mais si jamais c'est faisable la seule condition en fait c'est que comme nos partenaires nous font confiance il faut voir à quel point est-ce qu'on peut ouvrir ces données là les modèles on peut les ouvrir les données ce sera au cas par cas à mon avis il y a d'autres projets bien sûr donc ce sera super d'avoir des propositions problématiques et en plus avec les données qui vont avec de base impact on a aussi d'autres propositions de projets pour les meet-up qu'on aura concrétisé un POC pour la Croix-Rouge c'est un exemple la semaine dernière on a rencontré le directeur d'innovation du CNED eux donc c'est le centre national d'études à distance donc comme c'est à distance ils ont bien récupéré dans le temps tous les élèves quel type de formation ils avaient en fait il y a différents paramètres sur le type de formation qu'ils avaient avec les notes d'antan et la question qui se pose c'est quels sont les facteurs qui pourraient aider à réduire les différences sociales pour l'apprentissage donc ce serait aussi d'autres types de projets sur lesquels on pourrait travailler ce qui est intéressant moi après je ne sais pas du tout si on pourra continuer si ça va se faire ce qui est intéressant c'est typiquement un projet sur lequel il m'a dit directement ce dont on a besoin c'est un POC donc un modèle qui montre qu'il y a de l'information qu'on peut faire quelque chose et après il y aurait moyen de trouver des sous donc peut-être via Best Impact du coup le financement pourrait via Best Impact aller en production ou voilà donc c'était un exemple d'autres projets sur lesquels on pourrait travailler Tu peux évoquer peut-être à la Croix-Rouge la vision de ce qu'on aimerait faire voilà typiquement la Croix-Rouge l'idée c'est que on arrive à un POC d'ici la fin d'année qui nous satisfasse et ensuite pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas une API qui connecte donc ces différentes organisations de distribution alimentaire donc la Croix-Rouge les Restos du Coeur le Secours Populaire avec des grands distributeurs alimentaires c'est-à-dire qu'effectivement du fait de cette loi si c'est bien fait et si on réussit nous à les convaincre qu'il y a quelque chose à faire pour connecter ces deux mondes-là de manière efficace et avec la technologie ça ferait c'est un exemple de projet sur lequel pourrait se pencher Best Impact donc sur une année deux années donc pour arriver à un truc vraiment solide à la fin voilà pour vous donner un petit exemple ça pour le coup ça nécessite de rencontrer tous les acteurs un travail de longue haleine qui n'est pas forcément adapté à Data for Good mais qui convient mieux à Best Impact et ce sera plus facile de les convaincre avec un super POC je pense on n'a pas réussi à avoir de sponsor pour la bière donc on peut discuter là on a encore le lieu pour une petite demi-heure donc rencontrons-nous échangeons si vous avez des questions on est à votre dispo merci applaudissements Merci.